Hello et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de UX Design sur les sites web et je vais me concentrer vraiment sur la création de sites web et faire en sorte de te transmettre des données qui vont te permettre d'inclure dans ton process différentes astuces pour que justement cette expérience d'utilisateur pour chaque nouveau projet web soit optimale. Tu es prêt ? Installe-toi, on y va ! Alors donc, pour approfondir le sujet au maximum, j'ai à mes côtés l'article de blog qui est publié également que je t'invite à aller lire. Si tu es sur YouTube, tu peux aller visiter le site web et voir l'article en question. Et puis sinon, si tu es sur YouTube, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire, à laisser ton avis aussi et à laisser un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo te plaît. Donc, on va, comme je le disais, parler de Design UX. Et donc, on a beau créer des sites web hyper beaux, hyper stylés, hyper innovants, etc. Mais pourquoi est-ce que parfois, on arrive quand même à des résultats qui sont magnifiques, mais qui ne convertit pas ? Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a le design, mais il y a aussi le besoin de conversion. Et donc, comment est-ce qu'on va matcher les deux pour que vraiment les deux fonctionnent côte à côte et nous apportent un maximum de conversion ? Eh bien, on va voir aujourd'hui dans cet article différentes pratiques que j'ai mis en place et que j'ai rassemblées pour toi aujourd'hui dans un article et en vidéo pour que justement, tu puisses, toi aussi, de ton côté pour toi et tes clients, faire en sorte d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Alors, avant de commencer l'article, j'avais un petit sondage à te proposer. Et donc, je voulais savoir si selon toi, si les personnes sur les sites web ne retrouvent pas ce qu'ils recherchent ou tu vois, ne passent pas à l'action, quelles en seraient les causes ? Est-ce que c'est parce que le contenu ne les intéresse pas ? Tout simplement. Donc, ça, c'est la première solution. Est-ce que la deuxième, c'est de toute façon, que le site ne leur plaît pas ? Alors, donc, ce n'est pas à leur goût. Ça me semble un peu difficile, mais voilà, c'est possible qu'en fonction de la cible, bien sûr, ce ne soit tout simplement à côté de la plaque, que ça ne matche pas avec le public. Et donc, c'est clair que ça va moins bien fonctionner. Et puis sinon, la troisième solution, c'est tout simplement que la navigation sur le site est difficile. Et donc là, on touche à l'expérience utilisateur. Donc, ça veut dire que le site est beau, mais il n'est pas fonctionnel. Et donc, du coup, l'utilisateur est frustré, il ne trouve pas ce qu'il recherche. Bref, il quitte la page, c'est fini, la conversion est perdue. Donc, est-ce que c'est une des trois ? Parle-moi de tes idées, partage-moi ta vision des choses en commentaire dès que tu vois cette vidéo. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va parler de cinq points. Et donc, le premier point, ça va être le fait de choisir sa patte, choisir son style. Et pour ça, il y a trois idées que j'ai envie de te proposer. Ce sont trois styles très prédominants aujourd'hui dans le design. On va voir ensuite aussi de ne jamais oublier la structure et donc le sitemap, bien entendu. C'est vraiment hyper important et je t'invite à le faire dès aujourd'hui si tu ne le fais pas encore. Parce que si tu ne crées pas une structure ou un sitemap avant même de passer au design, tu vas vraiment partir en sucette quand il va s'agir de créer le design, d'imaginer l'expérience utilisateur. Donc, vraiment, l'expérience utilisateur commence par une structure, un bon briefing avec le client pour que justement on puisse démarrer quelque chose de cohérent et de ne pas mettre du contenu qui soit inutile pour notre visiteur. Ensuite, on va parler aussi du menu. Donc là ici, je te propose de le mettre en sticky et là aussi de bien penser, bien entendu. Pas toujours le mettre en sticky, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours bien d'avoir cet objectif en sticky pour que justement, pendant la lecture de l'article ou pendant la visite du site web, il y a toujours l'objectif en face de l'utilisateur et donc il ne risque pas de passer à côté. Ensuite, on va voir comment c'est important de parler de copywriting et de bien mettre en place les mots, de les mettre au bon endroit, au bon moment, avec le bon langage aussi, pour que justement, ce soit simple à comprendre pour monsieur Tout-le-Monde et pour la personne qui va en tout cas visiter notre site Internet. Tu vas pouvoir utiliser un jargon particulier si tu es vraiment dans une niche bien précise, mais sinon, il faut vraiment parler simplement pour que justement, le visiteur lambda puisse arriver sur le site, comprendre de quoi il s'agit et aussi lire tout au long de son scroll le site Internet. Ensuite, on va finalement terminer avec comment on va réaliser des tests pour que justement, tu puisses, avant la publication ou avant d'aller trop loin dans le projet, de faire des tests avec des utilisateurs qui seraient donc la cible idéale ou même toi, on verra ensemble comment on va mettre ça en place. Voilà, je te propose de commencer l'article tout de suite avec le point numéro 1 qui est de comment choisir sa propre patte. Alors, c'est important d'avoir sa patte en design aujourd'hui parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sortes différentes. Il y a des modes qui passent comme la mode dans les vêtements, mais il y a quand même toujours une norme qui est présente et qu'il faut suivre idéalement pour que justement, le visiteur ne soit pas trop perdu. Alors, il y a différents styles. Moi, j'en ai rassemblé trois qui selon moi, ce sont les trois styles fondamentaux de base. Donc, bien sûr, il y a des déclinaisons de ces trois styles. Donc, tu ne vas peut-être pas retrouver des styles que tu as peut-être vus ailleurs ou qui sont peut-être récents. Mais ici, j'ai envie de te partager donc les trois principaux types de design qu'on va pouvoir utiliser. Alors, le premier, c'est le flat design. Le deuxième, c'est le material design. Et le troisième, c'est le minimalisme design. Et donc, le premier, c'est le flat design. C'est tout ce qu'on voit habituellement en 2D. Donc, des illustrations avec des effets, mais pas trop, rien de bien extraordinaire. Et donc, on reste quelque chose sur quelque chose de très monotone, très fluide, facile à lire, facile à regarder. C'est des typographies classiques. On est vraiment sans couleur hyper audacieuse. Quoique, on pourrait utiliser des couleurs audacieuses pour justement faire ressortir certains éléments. Mais on est assez pur dans le design. Et on fait peut-être ressortir les couleurs de manière audacieuse. Mais sans trop. Ensuite, on passe au material design. Et donc là, c'est un design qui a été mis en place par à la base Google. Donc, le material design. J'ai mis le lien tout en bas de l'article vers toute la documentation du material design. Et donc là, tu vas pouvoir aller voir que c'est un design plutôt utile pour que justement, sur les applications web, sur les applications mobiles, etc., ce soit facile à utiliser. Donc, c'est assez simple. Les designers aiment moins parce que ça fait assez générique, surtout que maintenant, ça existe depuis quelques années. Et donc, du coup, c'est assez basique. Le bouton, il est toujours le même. Il est toujours soit à 50%, soit à 100%. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de normes qu'il faut suivre selon ce material design que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse pour aller un peu plus loin. Et en troisième lieu, on a le minimalisme design. Alors là, on va essayer de mixer entre le flat design et le material design et d'ajouter cette subtilité de minimalisme pour que justement, en ajoutant des espaces blancs, des espaces négatifs, etc., on va faire en sorte que l'expérience utilisateur soit sans distraction, soit claire, fluide, qu'on passe d'une étape à l'autre. Et donc, on est quand même sur l'utilisation de couleurs plutôt vives pour justement accentuer un objectif ou une volonté de pointer du doigt quelque chose, un élément sur la page à visiter ou à lire. Et donc, c'est un bon compromis parce que justement, ça va pouvoir et avoir un beau look jusqu'à aussi avoir une meilleure conversion au final. Et donc, le mix du flat et du matériel devient le minimalisme design et c'est un design qui fonctionne assez bien pour les conversions. Alors, passons maintenant au point numéro 2 et le point numéro 2, c'est le sitemap. Alors, le sitemap, c'est le squelette du site internet et donc, c'est la structure. Moi, j'appelle ça aussi la structure. c'est le fait de faire le briefing avec le client, mettre en place une première structure. C'est-à-dire que tu prends ton cahier, tu commences à tracer des lignes et des flèches vers les différentes pages et les liens également pour que justement, on puisse s'imaginer avant même de passer au design Figma et même encore bien avant la mise en ligne, on va pouvoir mettre en place les bases de structures d'un bon site internet pour qu'on s'imagine l'utilisateur aller d'une page à l'autre et on va pouvoir aussi distinguer le fait qu'il y ait des pages qu'on peut peut-être supprimer tout simplement parce qu'elles sont futiles, parce qu'elles sont inutiles et donc, on va pouvoir grâce à cette structure faire une sélection des pages qu'on va garder, des pages qu'on va éliminer et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire le tri entre tout ça. Donc, ici, j'ai noté quelques points, un, deux, trois points qui vont aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Donc, le premier, c'est de comprendre l'objectif du site internet. Donc, chaque site internet a un objectif précis. Si tu arrives sur un site internet et qu'il y a plusieurs objectifs, il faut se mettre à la place de l'utilisateur, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et donc, ça va être vraiment difficile pour lui de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Il faut le guider. C'est pour ça qu'on met souvent des icônes avec des flèches, des boutons aussi avec des flèches ou que les personnages sur l'image regardent vers une direction. C'est qu'on va guider l'utilisateur à aller vers un objectif bien précis qu'on aura, nous, précédemment, créé dans la structure, dans le site map en question. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, de l'autre côté, on va parler de l'équipe qui conservera le site. Donc, ça va aussi aider le fait de créer une structure. Imaginons qu'un site internet soit créé par une équipe. Le fait d'avoir cette structure en place dès le départ et l'objectif, on va pouvoir transmettre à l'équipe les informations utiles pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour qu'on soit sur le même plateau. Et donc, ça va permettre de faciliter la communication entre les membres de l'équipe, que ce soit avec le designer, le développeur, le chef de projet, etc. Tout va pouvoir mieux fonctionner ensemble. Donc, vraiment, le site map, c'est une des choses très importantes. c'est la fondation du site internet. Ensuite, on va pouvoir optimiser le site. Donc, comme je le disais au début, c'est que grâce à ces structures, une fois qu'elles sont en place, une fois qu'on a une vue d'ensemble du projet, on va pouvoir éliminer les pages qu'on aura pensées au départ comme utiles et de les supprimer si on se rend compte que de toute façon, elles sont plus utiles, plus indispensables que ça. Et donc, ça va éviter de créer du duplicate content. et donc, ça va permettre aussi d'avoir du meilleur contenu au bon endroit au bon moment et ne pas avoir 36 fois le même contenu. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, donc maintenant, ça va me parler de navigation. Et donc, moi, je te propose de réfléchir à bien voir ce que tu as envie de mettre comme objectif, de voir quelle est la cible, à qui on va, quel est l'objectif du site mobile. Et donc, un des moyens faciles pour mettre en avant un objectif sur un petit écran qui est le petit écran du téléphone mobile habituel, c'est d'utiliser le mode sticky. Et donc, le mode sticky peut s'utiliser pour la barre de navigation, pour juste un petit bouton au centre si on veut qu'il achète le produit. Il peut se trouver en bas à droite aussi, en bas à gauche. Bref, c'est un endroit où il n'est pas gênant à la vue pour l'utilisateur et que ça reste toujours facile d'accès. Et donc, il doit à la fois être visible mais pas gêner l'utilisateur. Donc, les éléments affichés sur le menu doivent apporter de la valeur. Donc, ça aussi, c'est important. C'est que tu ne vas pas mettre le logo. Éventuellement, tu peux le mettre mais tu ne vas pas mettre trop d'informations sur ce menu. Le but, ce n'est pas de transposer exactement la barre de navigation au desktop en petit. Il faut quand même sélectionner, éliminer ce qui n'est pas intéressant ici dans la situation et donc garder que l'essentiel, faire en sorte que on a l'objectif en face mais ne soit pas déroutant pour l'utilisateur. Ensuite, il faut que, comme je le disais, il faut un bon niveau de contraste. Donc, il faut à la fois qu'il soit visible mais discret en même temps. pour ça, il faut choisir des formats qui soient standards et ne pas avoir des trop gros éléments sinon ça ne devient pas pratique du tout. Ensuite, faire en sorte que le contenu soit facile à lire. Donc là, c'est important d'utiliser des typographies qui soient standards. Donc par exemple, le 16 pixels s'est standardisé sur les smartphones. Il faut utiliser au minimum la taille de 16 pixels parce que sur les smartphones, c'est la taille que Apple estime comme la plus petite et donc c'est important de suivre celle-là. Donc là aussi, un texte facile à lire et à la bonne taille, c'est vraiment important. Et donc, le menu sur le desktop, comme je le disais là tout de suite, c'est qu'il ne faut pas forcément tout remettre dans le menu de mobile. Il faut vraiment être sélectif et garder que l'essentiel pour que l'expérience mobile soit légère, fluide et que l'expérience desktop est plus détaillée, plus complète. Donc ça, c'est des pratiques tout à fait courantes. Donc moi, il y a par exemple des projets où le site desktop, il est hyper détaillé et où la barre de navigation sur le mobile est hyper simple, hyper épurée où on enlève même limite des menus qu'on se dit inutiles pour l'utilisateur parce que, sachant que l'utilisateur va rester quelques secondes sur un téléphone mobile, voilà, il faut qu'il arrive sur le site, il faut qu'on lui dise ce qu'il faut faire, il passe à l'action et puis basta, on passe à autre chose. Au final, il va rentrer chez lui, il va aller sur son ordi, il va regarder un peu de plus près ce qu'il a vu la journée, bref, c'est un peu l'idée qu'il y a aujourd'hui sur les appareils mobiles. Alors, le point numéro 4, c'est d'utiliser le bon copywriting et donc l'écrire de la bonne manière. Donc, on ne va pas parler de copywriting, de technique, de mettre les mots dans le bon ordre et d'avoir vraiment une histoire à raconter. On va plutôt parler de UX writing et donc là, c'est l'écriture de l'expérience utilisateur et donc ça va permettre aussi d'avoir cette réflexion sur le site internet et permettre aussi d'avoir une meilleure expérience tout simplement et donc utiliser les bons mots et des mots simples assez intuitifs, assez courants pour la cible et pour le marché pour lequel on crée le site internet, c'est vraiment primordial. Donc, il faut imaginer des phrases qui ne soient ni trop longues ni trop courtes, juste ce qu'il faut pour que ce soit compréhensible pour l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un exemple d'une phrase compliquée. Veux-tu enregistrer les modifications ? Voilà, déjà, il y a plusieurs mots, c'est un peu long alors que tu mets juste enregistrer les modifications. Voilà, on passe directement à l'action, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus concis et donc, on va vraiment privilégier ce genre de mots pour qu'en deux mois, voilà, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire pour passer à l'étape suivante par exemple. Ensuite, il faut utiliser des termes familiers donc rien ne sert d'avoir des jargons incompréhensibles sauf parfois des fois quand on parle vraiment pour une cible très très spécifique qui utilise des termes aussi du coup très spécifiques et un jargon bien ciblé à la niche en question. Là, éventuellement, tu peux jouer avec quelques jargons mais sinon, il faut vraiment rester dans des mots familiers, avoir un langage simple, facile à comprendre, facile à lire et donc, c'est important de se relire avant de passer à autre chose. Il faut vraiment créer ce texte pour que ce soit facile, compréhensible, lisible aussi sur les petits appareils donc c'est important de penser à tout ça et donc aussi, voilà, avoir une certaine conformité donc si tu décides de parler en tu, il faut parler en tu sur tout le site si tu préfères utiliser le vouvoiement, tu fais aussi utiliser, aussi, voilà, avoir la confiance de l'utilisateur donc il faut lui parler. J'ai bientôt un article qui va sortir avec les émojis, l'utilisation des émojis par exemple dans les emails ou sur les sites internet. Là aussi, ça va parler à un public bien spécifique. On n'utilise pas des émojis pour un public de personnes plus matures. On va plutôt viser pour les jeunes. C'est pour ça ici que par exemple, sur l'article de blog, moi j'utilise des émojis parce que je sais que toi et moi et notre génération, on aime bien les émojis. Ça rajoute et ça appuie une petite subtilité à la lecture donc c'est sympa. Donc voilà, une fois qu'on a passé ces étapes d'écriture, on va parler des tests. Alors les tests, tu peux les faire de différentes manières. On va voir aussi dans quelques temps parce que j'ai aussi un article en cours où on va voir que finalement, il ne faut pas énormément de tests pour en tirer des conclusions. Mais ici, ce que j'avais envie de te partager c'est que il faut créer des prototypes le plus vite possible et ça veut dire qu'il faut créer des prototypes, ça peut être sur papier, ça peut être vraiment sur un bout de serviette, n'importe. Tu peux créer des prototypes soit manuels, soit utilisés sur les outils design, Figma, Adobe XD et compagnie mais parfois, le fait de le faire sur du papier, ça enlève toutes les contraintes des logiciels qu'on a, ça évite d'utiliser la souris, bref, tous ces éléments-là qu'on a à nos dispositions qui finalement nous poussent à toujours se focaliser sur le design alors qu'une structure doit être vraiment très très simple. Donc un prototype, il faut vraiment l'idéal, dans l'idéal, c'est de prendre un bout de papier, une feuille blanche et tu commences à dessiner avec ton crayon des idées pour que l'expérience utilisateur puisse être testée et puis imaginer bien entendu. Et donc aussi, pour tester, il ne faut pas le faire tester à n'importe qui, il faut le faire tester à déjà des personnes susceptibles d'être le client idéal pour que justement, l'expérience qu'il va avoir avec la visite de ton prototype au départ, se fasse correctement. Et donc, on ne va pas faire tester un site internet à sa belle-sœur, à son frère, etc. Même s'il pourrait être la cible du projet en question, donc là, c'est une bonne chose. Mais si la cible, c'est des plus ados et que ton frère ou ta sœur est plus âgé, ben voilà, ça n'a pas trop de sens, ce n'est pas le but du jeu. Ensuite, le principe du test, c'est bien entendu de le faire soi-même. Donc toi-même, tu peux être autocritique et là, si tu as cette capacité à t'autocritiquer face à tes créations, eh bien, c'est un plus parce que non seulement tu vas pouvoir faire tester tes créations à d'autres personnes susceptibles d'être les clients idéaux, mais toi aussi, en tant que designer, c'est toujours bien d'être autocritique, de se dire, tiens, si je me mettais à la place de l'utilisateur final, est-ce que ça correspond à ce qu'il a envie de retrouver sur un site internet ? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tu te remets en question et on recommence à créer des prototypes pour que justement, ce soit plus que ça match avec notre visiteur. Alors ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est accorder des interviews. Donc après les tests, avoir un peu le ressenti des testeurs, savoir un peu comment est-ce qu'ils ont trouvé, où est-ce qu'ils ont été coincés, est-ce qu'ils ont compris l'objectif du site internet ? Bref, toutes ces choses-là qui vont te permettre tout de suite de mettre en lumière des doutes ou des questionnements que tu aurais avant même de publier le site internet au monde entier sur la toile, bien entendu. Donc voilà, ce sont un peu ces cinq étapes qui sont pour moi primordiales dans la réflexion, dans l'expérience utilisateur. C'est pour que justement, on puisse avoir une expérience qui soit adaptée à la cible, qui va permettre d'avoir une bonne conversion et qui soit un design aussi entre aussi beau mais aussi fonctionnel. Donc, c'est important d'avoir les deux. Je te propose aussi d'aller un peu plus loin si tu veux aborder un peu plus le sujet. il y a l'interface, les guidelines d'Apple par exemple pour toutes leurs applications mobiles que ce soit les montres, les tablettes, les smartphones et le desktop. Je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis ici dans l'article de blog. C'est tout ce qui est Apple. Donc, ça concerne vraiment le macOS, iOS, watchOS, tvOS et donc là, tu vas pouvoir donc cliquer par exemple si tu vas sur macOS et voir un peu et apprendre les bonnes pratiques quand il s'agit de différentes choses donc par exemple le drag and drop si imaginons tu dois créer une application pour Mac ici, Apple montre comment ça doit fonctionner. Ça doit être fluide, etc. Et donc, il y a différentes choses. Il y a les boutons, il y a les menus, il y a les icônes visuels. Enfin, c'est vraiment une ressource très très intéressante parce que ce sont les directives que Apple donne à tous les développeurs d'applications web et d'applications desktop et donc, bien entendu, c'est intéressant pour nous web designers de s'inspirer aussi de ce qui se fait en site web et de faire matcher un peu tout ça parce qu'on est vraiment dans une expérience globale on peut avoir le site internet, on peut avoir l'application web, on peut avoir une application desktop et donc si le site web correspond à tout cet environnement c'est un plus. L'utilisateur, il va s'y retrouver directement, il va pouvoir être, il sera familier directement avec l'expérience donc c'est vraiment un plus. Donc je t'invite à regarder ça, c'est vraiment une ressource très très intéressante et il y a de même pour les utilisateurs d'Android donc je vais revenir en arrière donc j'ai mis aussi ici le material design c'est un peu le même principe ah, je me suis trompé je vais noter ici material design donc voilà on y arrive assez facilement donc là en fait c'est un design des guidelines aussi utilisé par du coup Google et tout ce qui est Android et donc là tu as tout ce qui est icônes tout ce qui est typographie voilà la bonne utilisation c'est spécifique à Google et Android mais là aussi en tant que web designer c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait pour utiliser des normes qu'eux utilisent dans la création de sites web pour que justement il ne faut pas à chaque fois réinventer la roue tu peux utiliser des designs des habitudes utilisateurs préétablies et le mettre dans un design plus innovant tout en gardant une certaine familiarité pour ne pas le perturber pour ne pas que l'utilisateur se perde finalement sur ton site et ne retrouve pas ce qu'il recherche etc voilà c'était un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui donc n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous si tu as la moindre question si tu as des remarques si tu as des idées à partager je t'écoute aussi soit en dessous du blog soit sur la chaîne YouTube juste en dessous dans les commentaires n'hésite pas à liker à suivre si tu ne me suis pas encore à t'abonner bien sûr et puis sinon on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo allez je te dis à bientôt salut ciao